Good morning, allayyiden, let's see you today, L'Eloin Nishmat, Avraham Mordechai Ben Yitzhak, B'Fani, si vous souhaitez vous aussi donner une prochaine étude de deux Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étions ainsi que 3 gigaperech, Aleph, Mishnah, Gimel, Olot, bemoed, baot, minachulin, veashlamim, minamahaser, Yom Tov, Rishon, Shel Pessach, B'et Shamaï, Omrim, minachulin, U'b'et Hillel, Omrim, minamahaser. Cette Mishnah, elle est, les principes qu'a le véhicule, quoi, sont simples, mais alors, la présentation de la Mishnah et la traduction, ça va être très 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 compliqué, il manque une tonne de mots. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord introduire plein de notions, qui sont toutes les notions faciles à comprendre, après on va expliquer comment est-ce qu'il va falloir couper la Mishnah, la décortiquer, rajouter des mots, puis le fausser, d'accord ? Ce sera un deuxième travail. Pour le montrer succinctement, une notion, dans toute la Torah, que dans plusieurs situations, la Torah nous impose de donner des taxes, donner de l'argent, ça peut être de l'argent aux pauvres, ça peut être donner le minacer que ça filme, même si ça ne m'apprend pas imposé par la Torah, mais ça m'apprends ici, ça peut être aussi donner le minacer chez Ni, chaque fois que tu as une obligation, une taxe à donner, et qu'à part ça, tu as une mitzvah à accomplir avec ton argent personnel, tu ne peux pas accomplir ta mitzvah avec l'argent que tu dois donner de toute façon. A titre d'exemple, ma serre, que ça filme, tu dois donner ton ma serre, ton argent, tu ne pourras pas acheter tes tefilings ou ton talit avec ton ma serre que ça filme, même si tu ne pourras pas acheter des livres pour toi-même avec ton ma serre que ça filme, d'accord ? C'est un exemple vague, il y a beaucoup discuté dessus, là n'est pas mon but, mais plutôt sur le ma serre chez Ni. Il y a, maintenant concrètement, par rapport aux fêtes, on a le devoir d'apporter des on a le devoir de monter à Yerushalayim, et d'apporter des olot, et d'apporter des shlamim. La Torah nous a dit, tu dois donner un cadeau, une olat l'iriyah, un corban hola. A part ça, il y a shalmé chagiga, on expliquera très longuement dans la Mishnah, dans le projet de Mishnah, comment apporter ces corban, exactement, mais en tout cas, tu as les shalmés chagiga, ces shalmés chagiga, donc tu dois les apporter. A part ça, tu sais, quand tu montes à Yerushalayim, tu dois aussi apporter ton maasser chenil, de manière générale. Tu as récolté des fruits, ça t'a fait de l'argent, tu dois donner, un des dixièmes, une des dixièmes a donné, c'est le maasser chenil qu'il faut monter à Yerushalayim pour le manger en shalim. Si c'est trop lourd, les fruits, tu peux les transférer sur de l'argent. Parfait, non ? Regardez, tu as maintenant 1000 shekels de maasser chenil. Je dois apporter un corban à un corban shalmé chagiga. Ben viens, on fait les deux en même temps, là, on fait un... avec l'asset d'argent, on va chenil chagiga. Ben non, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une taxe que tu dois apporter à Yerushalayim. Ça, c'est un devoir que tu dois apporter avec ton argent. Donc, tu ne peux pas utiliser l'argent que tu dois apporter de ton argent pour payer ton chagiga. D'accord ? Ça, c'est le principe général. Idem aussi avec la Ola Treya. Il faut qu'il y a d'autres problèmes. Je ne peux pas trop élargir. D'accord ? Ça, c'est la donnée de base. Maintenant, malgré tout, malgré tout, je vais introduire vraiment maintenant la fin de la Mishnah, c'est que il y a une alakha spéciale dans les chalmés chagiga que lorsque tu les apportes, si tu veux, tu pourras mettre un peu de ton argent personnel et rajouter un peu de l'argent du maasir chéni. Chose que tu ne peux pas faire ailleurs. Entre parenthèses. Tu ne peux pas te filer en disant je vais mettre 200 shekels de ma poche et je vais mettre 1000 shekels de l'argent du maasir chagiga. Non, ça ne marche plus. Mais là, pour les chalmés chagiga, selon Bet Hillel, ce sera la marque qu'il y aura Bet Shamaï Bet Hillel, le principe de Toffeld. Toffeld, de rajouter quelque chose qui va accompagner en même temps. Tu rajoutes un peu de ton argent personnel, un peu du maasir chéni, là, tu auras le droit d'accomplir un peu de maasir chéni. D'accord ? Là, comme ça, on a fini même un premier sujet. Deuxième principe, c'est maintenant le... Ah, maintenant je précise, c'est que pour le chalmé chagiga que tu pourras faire cette notion de rajouter ton argent, mais pas pour la Ola Tre'iya. Parce que la Ola Tre'iya, ça vient du des agents du maasir chéni. Si tu veux l'apporter avec du maasir chéni, tu ne pourras pas apporter une Ola Tre'iya avec du maasir chéni. Parce que le maasir chéni, ton devoir, c'est monter le manger à Yerushalayim. Or, tout Ola, lorsque tu vas offrir un corban Ola, il va être brûlé entièrement au Bethany Gdash, sur la Mitzvah, donc tu ne vas rien manger, il n'y a pas de profit pour toi, on n'a pas le droit avec le maasir chéni, le maasir chéni, c'est spécialement pour manger. D'accord ? Deuxième principe, maintenant, qui fera l'objet du nom de ma chloquette dans Perik Bet, mais pour le moment qui va être évoqué parce que la mission l'aide évoque, c'est est-ce qu'on a d'apporter le corban Ola Treyya pendant Yom Tov. Ola Treyya, c'est consument à l'arché, le corban Ola. Maintenant, vous savez bien qu'à Yom Tov, vous savez qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des travaux, on n'a même pas le droit de cuisiner à Yom Tov. À Yom Tov, ce qu'on a le droit de cuisiner, c'est que parce que c'est pour ton profit personnel. A Chacher, il y a ses lecholmefèche, ou le vado, il y a ses lachem. Donc là, il y a la zine fasouk. Ce qui est consommable, vous avez le droit de le faire. Ce qui n'est pas consommable pour vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de faire manger un goï à Yom Tov. Si tu allumes du feu pour faire manger un goï, tu penses que c'est un interdit de la Torah de cuisiner à Yom Tov. Parce que Yom Tov, on ne t'a pas dit qu'il n'y a pas d'interdit de cuisiner. On t'a dit que ce que tu as besoin de faire pour toi, tu as le droit de le faire. Si tu vas cuisiner pendant Yom Tov pour un jour de pro, tu n'as pas le droit. Sur le même principe, tu vas porter un korban hola. Alors maintenant, c'est sympathique d'apporter un korban hola au bata migdash, mais de mille, qui c'est qui mange ? Tu ne manges rien toi. Si tu n'as pas le droit de manger, si tu n'as rien à manger parce que korban hola il va monter entièrement sur le misbeer, dans ce cas-là, tu te rends pas son interdit d'égorger, tu te rends pas son interdit de mafchit, de retirer la peau, tu te rends pas son interdit même de brûler sur le misbeer si tu vas le faire sur le misbeer, c'est un interdit de vous apporter dans Yom Tov. Toute ta permission, elle n'est que parce que toi tu dois consommer, si tu consommes rien, tu n'as pas le droit de faire. Donc ça fait déjà maintenant, on va dire trois principes qu'on a introduits. Les Shalmé Simchat, ça doit venir avec ton argent de poche. Tu ne peux pas apporter, tu dois apporter avec ton argent de poche. Mais, je reprends, Shalmé Chagiga, j'ai un peu enbrouillé, Shalmé Chagiga, les Shalmé Chagiga, tu dois les apporter avec ton argent personnel, mais tu as la possibilité de rajouter un petit peu de l'argent du Masercheni, selon Beth Hillel, ce sera la marquette de la fin de la Mishnah. Deuxième principe, la Ola, en aucun cas, tu ne pourras pas l'apporter avec l'argent du Masercheni, parce que de toute façon, elle n'est pas consommée. Troisième chose, la Ola, elle pose problème pour être offerte à Yom Tov, puisqu'à Yom Tov, tu as parlé de cuisiner. En réalité, on apprendra une alakha particulière, que la Ola Tre'iya, spécifiquement, selon Beth Hillel, on a le droit de la porter pendant Yom Tov. Je reprends la Ola Tre'iya, spécifiquement. D'après Beth Hillel, on a le droit de la porter pendant Yom Tov. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire dans la Ola Tre'iya, spécifiquement ? Une Ola, j'ai plusieurs raisons pourquoi je vais apporter un Corban Ola. Ola, ça peut être parce que j'ai le devoir de venir à Hiroshanet, mais je vais apporter la Corban Ola Tre'iya. Ça peut être à part ça, j'ai le devoir d'apporter un Ola, parce qu'il y a trois semaines, j'ai fait un vœu à Kamaj Bonkou et j'allais lui donner un mouton. C'est plus une Ola Tre'iya. Alors maintenant, c'est l'occasion, je vais venir pour Yom Tov et pour les fêtes, je vais venir à Hiroshanet. J'apporte deux moutons, bien sûr. Le mouton de la Ola classique et le mouton de la Ola Tre'iya, parce que je vais le voir quand j'ai Hiroshanet, j'apporte la Ola Tre'iya que je ne peux pas apporter avec l'un, selon un principe. J'amène les deux à Hiroshanet. Selon Bati Lel, la Ola Tre'iya, j'ai le droit de la faire pendant Yom Tov. Parce que cette fois-ci, puisque la mitzvah essentielle est à Yom Tov, pour le premier jour, quand la fête dure sept jours, ce n'est pas que tu as sept jours de fête, c'est que tu as un jour de fête avec en mieux ça des restes de simcha du premier jour. C'est d'une certaine manière les jours supplémentaires ça va être un moyen de rattraper ce que tu as pas fait le premier jour. Donc l'essentiel de ta mitzvah, de la Ola, elle est d'être offerte le premier jour à Yom Tov. Selon Bati Lel, la Ola Tre'iya spécifiquement, tu as le droit de la porter pendant Yom Tov. Et selon Bati Lel, pas du tout. Et selon Bati Lel, une autre Ola t'as le droit de la porter pendant Yom Tov. Vous avez tout compris ? Alors maintenant, je vais vous expliquer la Mishnah, comment elle parle très bizarrement. La Mishnah commence à me dire Ola T'ba Mo'ed. Les Ola T'tu les apportes à Kho La Mo'ed, pas pendant Yom Tov. On parle de quelle Ola T' ? On parle de Ola T'e et de Ola T'ba Ola Tre'iya. Parce que d'après Bati Lel, Ola Tre'iya, tu peux l'apporter pendant la fête. Donc on parle des Ola T'classiques. Tu les apportes pendant Kho La Mo'ed. Et ta Ola Tre'iya, lorsque tu l'apportes, que tu as le droit d'apporter et que si tu veux tu peux même aussi l'apporter pendant Yom Tov cette fois-ci, eh bien tu devras l'apporter spécifiquement avec ton argent profane, ton argent personnel, ton compte personnel, pas avec l'argent de Ma'asr Chény. Mais les Shlamim, tu peux apporter du Ma'asr, de ton argent du Ma'asr Chény. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ce Shlamim du Ma'asr Chény ? C'est une autre histoire de Shlamim. On n'a pas encore évoqué. C'est qu'à part tous les corbonnoles que tu apportes à Yom Chalim. C'est le devoir d'apporter les chalmées Chagiga, d'apporter aussi toutes les dettes que tu as. Mais à part ça, quand tu arrives à Yom Chalim, il faut aussi manger. Tu arrives avec toute ta famille, Baouh ! Chény, 10 enfants, tous mariés, des petits-enfants, il faut aussi de la viande. Donc là aussi, tu as la possibilité d'apporter aussi des corbonnées Chalmées Simcha. Cette fois-ci, c'est plus des chalmées Chagiga. C'est des Shlamim, pas Chagiga à cause de la fête de la chalmées à cause de la simcha pour rajouter plus de simcha pendant le temps. Cette fois-ci, tu peux aussi l'apporter avec n'importe quel devoir. Ce n'est pas une obligation. Dans ce cas-là, tout corbonne Chalim que tu devais apporter de toute façon parce qu'une fois tu as été sauvé de telle situation où tu as fait un vœu d'apporter un corbonne c'est des chalmées Simcha tout ça. Tu as le droit de le faire avec Minamasa. Oui ? Tu as apporté Chalim, tu peux le voir Minamasa. Ok ? Je reprends maintenant la phrase. Regardez comment il faut la lire. Olot. Quand on dit le mot Olot ça inclut en fait deux choses. Il y a Olatria et Olot classique. Les Olot classiques dans le mot Tu ne les apportes que pendant Chalim et pas pendant Yom Tov. Tandis qu'il faut rajouter une phrase maintenant ça c'est dans le mot et dans le mot et dans le mot Yom Tov. Et quand il vient dans le mot Tu dois l'apporter avec l'argent du Chalim. Et tous les autres Chalim qui ne sont pas encore parce qu'on te prendra dans une ligne encore les autres Chalim qui sont des Chalim Tu peux les apporter même parce que quand tu apportes ton argent il y a un Chalim qui est Maasr Chény si tu veux tu peux aussi acheter des animaux pour en faire des Corban Chalim or tu vas faire une Shrita pour les manger pendant Yom Tov. Tu vas les manger pendant Yom Tov il n'y a aucun problème tu as le droit de les faire pendant Yom Tov. À part ça Yom Tov le premier jour de Yom Tov de Pessah mais en réalité ça marche aussi pour tous les Yom Tov là on ne va plus expliquer pourquoi c'est dit spécialement Pessah mais Yom Tov le premier jour de Yom Tov de Pessah ou de n'importe quel Yom Tov quand tu vas apporter ton Corban Chalmé Simcha ton Corban Chalmé Chagiga excusez-moi ton Corban Chlamim d'apporter de Chagiga qui va apporter un Corban spécialement en l'honneur de la fête alors tu l'apportes intégralement tu l'apportes intégralement tu l'apportes intégralement tu l'apportes intégralement tu peux même l'apporter du Maasère mais plus précisément en complétant avec l'argent du Maasère Chénie pas que intégralement tu mets un petit peu de ton argent et tu rajoutes sur ça un petit peu de l'argent du Maasère Chénie si tu n'as pas les moyens bien sûr si tu as les moyens apportent même 20 animaux de Maasère Chénie tu n'as pas besoin d'apporter qu'une seule mais si tu es limité dans ce cas là tu mets une part conséquente de ton argent personnel et tu rajoutes un petit peu d'argent de ton Maasère Chénie tout ça c'est expliqué dans le Barthagnois si vous voulez lisez-le vous allez voir et voilà dans le Barthagnois si vous voulez ce sera le mot Tofel alors ce qu'on dira le mot Tofel c'est qu'on rajoute quelque chose qui va accompagner Tofel tu rajoutes ok c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Atslaha Koltou V'sera